Générique Madame, Monsieur, bonjour. Notre invitée du jour a la réputation d'avoir un caractère bien trempé et affiche une ascension politique extrêmement rapide. Après une carrière dans le monde de l'entreprise, Virginie Calmels, adjointe d'Alain Juppé depuis un an à la mairie de Bordeaux, vient d'être désignée tête de liste UMP pour les prochaines élections régionales. Virginie Calmels est aujourd'hui l'invité de La Voix est Libre. Virginie Calmels, bonjour. Bonjour, Franck Hommert. Merci d'avoir accepté l'invitation de La Voix est Libre ce samedi matin. Merci à vous. Alors, les petites filles rêvent souvent de devenir des princesses. Vous, votre rêve, c'était de faire de la politique. Pour quelles raisons ? Écoutez, je crois que c'est une fabuleuse mission que de se mettre au service des autres et au service des citoyens. Donc, c'est vrai que j'avais toujours pensé qu'un jour, peut-être en fin de vie ou il se trouve que ça s'est fait plus tôt, je m'engagerais en politique pour faire bénéficier aux autres d'une expertise et d'une expérience un peu différente. On vous sait, on vous connaît très parisienne jusqu'alors en tous les cas. Quels sont vos liens avec l'Aquitaine ? Je ne suis pas tout à fait parisienne. Je suis même un pur produit du Sud-Ouest. D'abord née à Bordeaux, j'ai passé ma petite enfance à Bordeaux, les cinq premières années de ma vie, puis six années en Charente-Maritime. Donc, les onze premières années de ma vie dans cette grande région. Déjà un lien avec cette grande région. Exactement. Et puis, ma maman est originaire du Lot. Mon papa est rapatrié d'Algérie et après revenu dans le Gers. Donc, vous voyez que cette région est en tout cas le grand Sud-Ouest et le berceau de mon enfance et mes racines. Alors, cette émission, c'est aussi l'occasion de vous connaître un petit peu mieux pour les téléspectateurs et puis les futurs électeurs de ces élections régionales. Votre première partie de vie professionnelle, c'est le monde de l'entreprise. Vous avez dirigé, co-dirigé Canal+, en démol. C'est le monde de l'audiovisuel. Que retenez-vous de cette activité professionnelle ? Écoutez, c'est mon ADN. C'est-à-dire que moi, j'aime l'entreprise. Je l'aime tellement que j'y travaille et j'y travaille encore. Vous savez, encore aujourd'hui, je suis une femme d'entreprise aux côtés de mes activités politiques. Donc, c'est à la fois la croissance économique, c'est créer de l'emploi, c'est prendre des décisions, c'est le management d'hommes et de femmes. C'est essayer de créer de la valeur pour le bien de ses clients, de ses salariés et de ses actionnaires. Pour bien comprendre, vous avez travaillé pour Andemol, donc une société qui produit des programmes pour la télévision, notamment des émissions comme Secret Story, le programme Miss France. Tout ça, c'est vous. Vous êtes fière d'avoir créé ces produits-là, ces programmes ? Alors, d'abord, on ne fait rien tout seul. Donc, vous savez, Andemol, c'est d'abord et avant tout le leader mondial de la production audiovisuelle, une société qui fait 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, plus de 7000 salariés. Donc, vous voyez que même si j'ai dirigé ce groupe, j'étais loin d'être seule et ce n'est pas moi qui ai créé les programmes. En revanche, oui, il y a une forme de fierté. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'Andemol est une société qui a porté de la distraction au plus grand nombre, avec des émissions très populaires. Vous avez cité effectivement celle-ci. C'est aussi beaucoup de jeux. Andemol, c'est 50% de son activité dans le jeu. C'est Jean-Luc Reichman sur TF1 tous les jours. C'est Money Drop en ce moment à l'antenne de TF1 le soir. C'est Patron Incognito sur M6. C'est aussi de la fiction. Donc, c'est en fait un éventail très large de contenus audiovisuels, plutôt de divertissement et destiné une fois encore à plaire au plus grand nombre de téléspectateurs. C'est de la télé populaire. Et j'ai plutôt de la fierté d'avoir dirigé un groupe. Populaire, ce n'était pas un problème. Au contraire, pourquoi un problème ? Moi, j'aime les gens. Je pense que la télé se doit de rencontrer un public et de travailler pour le plus grand nombre. On a reproché parfois à votre société de créer des programmes qui étaient peut-être justement un peu trop populaires ou qui nivelaient peut-être un peu trop par un niveau un peu bas. Ce qui est fort en télévision, c'est qu'on a le choix. On a la télécommande qui permet aux téléspectateurs de choisir ces programmes. Moi, je crois qu'on n'impose rien. Il faut proposer des choix, des choix variés. C'est vrai que le segment de la télé-réalité, par exemple, est un programme qui s'adresse plus spécifiquement à une certaine tranche d'âge et notamment aux jeunes. Moi, je me suis souvent sentie un peu dépassée par ce type de programme, mais ça avait un public et nous avions des clients qui nous le demandaient. Mais une fois encore, Andemol ne peut pas se résumer qu'à la télé-réalité, même si Andemol a créé le fameux Big Brother qui est devenu Secret Story. Andemol, c'est bien d'autres programmes. Et finalement, beaucoup d'émissions de télé-réalité qui sont aujourd'hui à l'antenne ne sont pas des produits Andemol. Alors, on n'arrive pas à ce type de fonction, ce type de poste, sans avoir un caractère bien trempé. Je le disais en début d'émission, une poignée de fer. Certain, vous surnommez même la Margaret Thatcher de l'audiovisuel. Pourquoi ? Vous êtes vraiment dure en affaire ? Je pense que quand on est une femme, déjà, on nous caricature assez vite. C'est-à-dire que la dame de fer, c'est quelque chose qui arrive assez vite dans les titres des articles qui pouvaient m'être consacrés. Pourquoi ? Parce que quand vous dirigez des groupes de cette taille-là, évidemment qu'il faut prendre des décisions, des décisions qui, parfois, sont des décisions difficiles. Il faut assumer des responsabilités. Et donc, de ce fait, effectivement, on peut considérer qu'on n'a pas forcément la main qui tremble. Maintenant, je suis une femme. J'ai dirigé des groupes comme un homme peut le faire, en prenant des décisions. Et comme je suis une femme, forcément, on caricature un petit peu plus en me qualifiant de Margaret Thatcher. D'où vous vient ce caractère bien trempé ? Est-ce qu'il y a une histoire ? Est-ce que vous êtes persuadée des bonnes décisions que vous allez prendre ? Est-ce que c'est ce qui vous donne cette force ? Écoutez, moi, je fais les choses avec conviction, avec passion, avec engagement. Et donc, je crois, effectivement, essayer surtout de chercher dans chacune de mes décisions une forme de justice. C'est ça qui m'a habité pendant toutes mes années à la tête de grands groupes, à manager des hommes et des femmes, d'essayer d'être juste, et d'essayer de faire avancer, d'être dans l'action, d'être dans l'amélioration aussi des résultats d'une entreprise ou de la façon dont l'entreprise est gérée. C'est ça qui m'a toujours habité. Alors, ça peut me donner la forme d'un caractère bien trempé. Une fois encore, je crois qu'on est ce qu'on est. Moi, je crois à l'authenticité des individus. Et ça, c'est sûrement mon papa et ma maman qui me l'ont donné. Vous avez été également DRH dans le cadre de vos activités professionnelles. Vous avez dû mener des plans sociaux. Ce sont des moments difficiles. Est-ce que parfois, avec le recul, vous dites aujourd'hui, là, j'ai peut-être commis des erreurs ? Sans doute qu'on en commet. Probablement, si vous voulez. Ce qui est certain, c'est que je crois que ce qui est important, c'est d'être en adéquation avec soi-même et une fois encore, d'assumer ses choix. Moi, je n'ai jamais eu de problème à devoir, y compris à certains moments, prendre des décisions difficiles parce que c'est pour le bien-être d'une entreprise. Vous faites allusion au groupe Canal+. Il s'est trouvé que j'ai été directrice générale de Canal+, j'avais 31 ans. J'ai mené deux plans sociaux à cette époque dans cette chaîne, Canal+, qui, aujourd'hui, va très bien. Donc, si vous voulez, au lieu de regarder l'aspect plan social, il faut surtout regarder ce que l'on est en train de sauver, c'est-à-dire l'avenir d'une très belle entreprise qui, depuis, est repartie à la croissance et à l'embauche. Alors, qu'est-ce qui fait le trait d'union entre votre vie professionnelle d'avant et la vie politique d'aujourd'hui ? Quel est le trait d'union ? La passerelle qui vous permet de passer, justement, de ce chapitre-là à un autre ? Je crois que le point commun, c'est l'amour des autres, des gens, la volonté de se mettre au service, une fois encore, des autres. Si vous voulez, il y a finalement pas mal de points communs entre la gestion d'une grande entreprise ou d'une petite entreprise et ce qu'on attend des politiques aujourd'hui. Je crois qu'il ne faut pas opposer ces deux mondes. Au contraire, ce qu'on attend des politiques aujourd'hui, c'est qu'ils aient des résultats. Ce qu'on attend quand vous êtes un dirigeant d'un grand groupe, on vous attend sur vos résultats. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut définitivement que nous ayons des politiques qui ne soient pas attachées que à la photo et au paraître, mais à l'action et aux résultats. Donc cette envie, on le sent, elle existe chez vous depuis très longtemps. Vous êtes en train de l'expliquer. Pour autant, il faut un élément déclencheur, une rencontre. Il faut qu'il se passe quelque chose. Quelle est cette rencontre ? C'est Alain Juppé ? Oui, absolument, parce qu'au moment où Alain Juppé me propose d'aller renouveler, de faire partie du renouvellement de son équipe au municipal à Bordeaux... Ça se passe comment ? Cette proposition, elle intervient dans quelles circonstances ? En fait, moi, j'avais démissionné dans des molles, créé ma petite entreprise, et j'étais partie pour développer ma propre entreprise. Donc j'étais loin de l'engagement politique à cet instant précis. Et c'est trouvé qu'Alain Juppé me l'a proposé parce que je suis née à Bordeaux, parce que je suis une femme d'entreprise engagée, parce que j'ai des convictions, et parce qu'il savait, je ne sais pas trop comment, je l'avais rencontré quelques années plus tôt, enfin une dizaine d'années plus tôt, dans un dîner assez restreint, avec sa femme Isabelle, qui était elle-même dans le milieu des médias comme moi. Il savait que j'aimais la politique. Ça aurait pu être un autre homme politique ? Ça aurait pu être une autre histoire dans une autre ville ? Ou pour vous, c'était uniquement Bordeaux ? Non, je vais vous dire, c'est vraiment la conjonction d'Alain Juppé et de Bordeaux, ma ville de cœur, la ville où je suis née, qui a fait que j'ai basculé. Il y a eu d'autres propositions à certains moments dans ma vie. Je n'ai jamais sauté le pas. J'ai toujours eu une bonne raison pour me dire « je m'engagerai plus tard ». Là, c'était un moment très particulier. On est après des présidentielles qui ont mis des gens comme moi en souffrance, parce que les chefs d'entreprise ont été maltraités. Les gens qui travaillent et qui ont envie que les choses bougent en France se sont parfois sentis maltraités dans cette campagne présidentielle. Et derrière, c'est Alain Juppé, un homme pour lequel j'ai plus que de l'estime et du respect, de l'admiration. Et ma ville de cœur, la conjonction de tout ça, a fait que je me suis dit « si je dis non, je le regretterai, je n'ai pas envie de vivre avec des regrets ». Donc j'ai dit oui et j'ai quelque part changé un peu le tracé de ma vie. Ça aurait pu être une sorte de hobby, cet engagement dans la vie municipale. Mais là, vous avez véritablement arrêté votre activité professionnelle pour vous engager en politique. Est-ce qu'il y a une feuille de route qui est tracée pour les prochaines années ? Alors j'ai gardé quand même un pied dans l'entreprise. Vous savez, je suis présidente du conseil de surveillance d'Eurodisney, encore aujourd'hui, administrateur de Technicolor et de Free, du groupe ILIA, des sociétés cotées. Et ma petite entreprise, je l'ai toujours. Mais comme vous le dites, c'est vrai que j'ai décidé de m'y engager vraiment, parce que je crois qu'il ne faut pas faire les choses à moitié. Et que quand on a la chance d'avoir la confiance qui vous est donnée, attribue à certains moments, et j'espère la confiance des électeurs bientôt pour la grande région, il faut réellement être à sa tâche et le faire dans un engagement le plus fort et le plus complet possible. Donc c'est ma façon de faire. Je n'aime pas faire les choses à moitié. Donc à partir du moment où Alain Juppé m'a confié cette tâche à la mairie de Bordeaux, de l'économie, l'emploi et la croissance durable, je m'y suis mis pleinement. Sans savoir ce qui se passerait après ? Ou est-ce qu'on est déjà dans une projection sur d'autres missions ? Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui a eu un plan de carrière. Et quand vous voyez ma vie, elle a été jalonnée de choses parfois un peu étonnantes. Je n'avais pas forcément prévu de m'engager dans l'audiovisuel. J'étais d'abord et avant tout, le début de ma carrière professionnelle, c'est dans l'audit. J'étais expert comptable, commissaire aux comptes après deux grandes écoles. Donc globalement, si vous voulez, c'est à un moment donné des opportunités. J'avais un de mes clients qui était numéricable, puis le groupe Canal+. Donc c'est comme ça que je suis arrivée dans l'audiovisuel. Maintenant, la rencontre avec Alain Juppé a fait que j'ai basculé en politique, peut-être probablement plus tôt que ce que j'avais prévu. Mais si vous voulez, la vie m'a appris à ne pas avoir de plan de carrière. Donc moi, je ne me projette pas à long terme. Je suis toute à ma tâche, aux missions qui me sont confiées. Et ensuite, on verra bien. Aujourd'hui, comme vous le savez, j'ai une nouvelle mission qui m'est confiée. Et c'est sur celle-là que je vais concentrer tous mes efforts. On va évidemment en parler. Mais juste avant de revenir sur cette nouvelle mission pour les élections régionales, vous êtes élue à la mairie de Bordeaux depuis un tout petit peu plus d'un an. Quel premier bilan tirez-vous de cette activité ? Est-ce que vous avez trouvé votre place au sein du Conseil municipal ? Je le crois. En tout cas, c'est ce que les observateurs me disent. Je crois que certains ont jugé que j'avais un bon bilan. Et c'est peut-être pour ça qu'on m'a confié une nouvelle mission. Depuis un an, on a fait beaucoup de choses. Est-ce que vous avez été bien reçu au sein même de votre équipe, d'ailleurs ? Parce que ce n'est pas simple d'être parachutée, de prendre peut-être la place d'autres qui espéraient avoir certaines missions. Moi, je n'aime pas le mot « parachutée ». D'abord, c'est une fois encore ma terre natale et mes racines. Donc je me sens plus bordelaise que partout en France, clairement. C'est mon berceau familial. La politique, c'est un parcours où on monte les étages les uns après les autres. Et là, vous arrivez comme ça. Pour certains, c'est peut-être un peu brutal. Votre arrivée peut les bousculer un petit peu. Je crois que ce n'est pas vraiment à moi qu'il faut s'adresser. Alain Juppé a fait le choix d'aller chercher d'autres personnalités. Est-ce que vous avez senti une animosité ? Non, je ne crois pas qu'il y ait de l'animosité. Après, la vie escalée, ça peut créer des petites jalousies. Honnêtement, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas ça qui est important. On est une équipe et surtout, on est au service des Bordelais et des Bordelaises dans un projet commun avec un homme comme Alain Juppé, qui est le maire de cette ville, qui a un bilan remarquable et qui tire tout le monde vers le haut. Donc moi, c'est plutôt à ça que je veux m'attacher plutôt qu'aux petites querelles de personnes pas très intéressantes. Certains, paraît-il, vous appellent déjà la dauphine à la mairie de Bordeaux. Devenir maire de Bordeaux, c'est une ambition aujourd'hui ? Un souhait ? Une envie ? Aujourd'hui, une fois encore, comme ça ne vous a pas échappé, je suis candidate pour les régionales, pour cette très grande nouvelle région. Donc c'est ça mon ambition et c'est vers ça que je me dirige. Ensuite, on verra ce que le destin sera pour moi et surtout ce que les électeurs choisiront. Parce que clairement, si les électeurs me font confiance et s'ils m'élisent présidente de cette très grande région, effectivement, c'est la région qui m'occupera. Et je me verrai probablement dans l'obligation même de démissionner de ma fonction d'adjointe à la mairie de Bordeaux. Mais c'est une mission, en tous les cas une fonction, qui pourrait vous intéresser si le vent devait tourner autrement au régional. Par exemple, maire de Bordeaux, c'est un poste prestigieux ? Bien sûr. Je vais vous dire, je me suis engagée en politique en local. Parce que je pense que c'est l'endroit où on peut faire des choses, où on peut être dans l'action concrète. Et où, une fois encore, pour une femme d'entreprise comme moi, finalement, la mission n'est finalement pas si éloignée de ce qu'a été mon ADN pendant 20 ans, c'est-à-dire diriger des entreprises. Alors, au Conseil municipal, justement, de Bordeaux, vous côtoyez Michel Delaunay, élu socialiste à Bordeaux. Michel Delaunay était l'invité de cette émission, La Voix est libre, il y a 15 jours. Elle nous parlait de vous et de votre candidature au régional, justement. On l'écoute, si vous le voulez bien. Au Conseil municipal, elle est très taisante. Je n'ai pas de jugement personnel. L'idée que je me fais de la parité n'est pas celle-là. C'est-à-dire, dans un enjeu aussi considérable que la grande région, la nouvelle grande région, je pense qu'il est important d'avoir d'abord présenté un projet de territoire. L'a-t-elle fait ? Non. C'est vraiment une nomination par le maire de Bordeaux. Et je répète, ce n'est pas l'idée que je me fais, ni de la promotion des femmes, ni de la parité. Que pensez-vous des propos tenus par Michel Delaunay ? Alors d'abord, ce n'est pas une nomination du maire de Bordeaux. C'est une suggestion du maire de Bordeaux, avec lequel j'ai l'honneur de travailler depuis plus d'un an, et qui a pensé avec d'autres élus, Jean-Pierre Raffarin et plein d'autres, que j'avais le bon profil pour mener à bien cette campagne des régionales. Et derrière cette idée de campagne, moi, ce qui m'importe surtout, c'est de savoir si j'ai le bon profil pour diriger la région. Et contrairement à ce que met en avant Mme Delaunay, c'est-à-dire un enjeu éventuel de parité, ce n'est pas le sujet du tout. Moi, je suis une femme d'entreprise qui ait beaucoup valorisé les femmes, mais pas parce qu'elles étaient femmes, parce que je considérais qu'elles étaient compétentes. Donc moi, je suis pour la promotion des femmes, quand elles assument les responsabilités qui sont à égalité avec celles des hommes. Donc en l'occurrence, ma désignation n'est pas un enjeu de parité, ma désignation est un enjeu de profil. À partir du moment où une stature comme Jean-Pierre Raffarin n'allait pas concourir pour cette grande région, beaucoup d'élus, et pas seulement Alain Juppé, mais beaucoup d'élus ont considéré que j'avais le profil et ils me l'ont demandé. Ensuite, comme vous le savez, les instances... Oui, là, ça n'a pas été si simple. En tous les cas, la commission de l'UMP a souhaité vous entendre pour véritablement donner son accord. Vous avez été frustrée, déçue, que des choses se passent comme ça lors de la commission d'investiture ? Non, pas du tout. C'est plutôt naturel et plutôt sain. Contrairement à ce que dit Mme Delaunay, il faut effectivement présenter un projet et une candidature. En l'occurrence, ce qui s'est passé, les médias aiment bien accentuer sur les... Il y a 40 membres à la commission nationale d'investiture, il n'y en a qu'un ou deux, qui se sont un peu étonnés. Les médias m'ont fait certains amis politiques, donc, qui se sont chargés aussi de tenir des procos, pas toujours très étonnés. Oui, mais je veux dire, on met le focus sur ceux qui disent des choses pas agréables, mais ça ne nous a pas échappé que la commission d'investiture m'a finalement donné cette investiture à l'unanimité, avec une seule abstention, probablement celle de M. Guénaud. Donc, on fait beaucoup, beaucoup de bruit autour de quelque chose qui était assez simple. Je ne suis pas encartée à l'UMP. A ce titre, je n'avais pas été invité à la première commission nationale d'investiture, que les membres de la commission considèrent qu'il était difficile de donner l'investiture à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, qui n'est pas venu présenter son projet, et donc se disent qu'il vaut mieux décaler cette décision à la commission d'investiture suivant ce qui a été fait, à laquelle j'ai été invitée, j'ai pu y participer, j'ai pu rencontrer les membres de cette commission, et comme je vous le disais, ça s'est soldé par une unanimité. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça. Simplement, j'ai bien conscience, pardon, là encore, d'avoir un profil peut-être un peu atypique qui peut générer quelques questionnements de certains hommes politiques plus traditionnels. Alors, on peut voir également que cette union qui est envisagée de la droite et du centre peut poser question, puisque Jean Lassalle, député modem des Pyrénées-Atlantiques, qui avait envisagé lui-même d'être candidat du rassemblement pour ces régionales, n'a guère apprécié, semble-t-il, votre désignation ou la méthode. On l'écoute et on en parle après. Il y a une réunion à Bordeaux, à laquelle ils ne me souviennent pas d'avoir même été conviés, mais j'aurais pu reçoire un coup de fil. Un mois avant, nous chantions la Marseillaise avec Alain Juppé, Bratsy Bratsy. Et là, j'apprends que c'est une dame, proche de M. Juppé, qui a été retenue. Et moi, j'ai disparu des radars, alors que j'ai fait les choses comme elles devaient être faites. Vous comprenez l'agacement de Jean Lassalle ? Écoutez, moi, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai plutôt beaucoup d'estime pour Jean Lassalle, qui est un homme authentique, un homme vrai, un homme qui connaît les problématiques de la réalité. J'espère pouvoir travailler avec lui, en tout cas échanger avec lui. Après, c'est lui qui déterminera s'il aura cette envie ou pas. Est-ce qu'un accord est déjà trouvé avec le centre ? Ou est-ce que vous allez travailler en ce sens pour les prochaines élections régionales ? Ou est-ce que là, il y a un coup de frein dans vos relations ? Non, non, il n'y a pas du tout de coup de frein. Il y a simplement, et c'est normal, un homme qui était candidat comme tête de liste pour la grande région. Il y a une femme, en l'occurrence moi-même, qui a été désignée par les instances de l'UMP. Maintenant, tout le travail de discussion va commencer, d'abord au niveau national, entre les grandes formations politiques que sont l'UMP, l'UDI et le MoDem, et puis en local également, parce que je pense qu'indépendamment des cartes de parties des uns et des autres, ce qui est important, c'est d'avoir tous les talents autour de la table, ceux qui sont représentatifs des problématiques de cette région. Et Jean Lassalle connaît parfaitement la ruralité et a une vraie compétence à faire valoir. Donc la porte reste ouverte avec Jean Lassalle. C'est lui qui décidera. Parlons de votre programme, parce que ça va être ça, évidemment, l'enjeu. Alors, la campagne ne fait que commencer. Quels seront vos axes prioritaires pour cette grande région, Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes ? Qu'est-ce que vous pouvez proposer qui n'existe pas encore ou que Alain Rousset n'a pas réussi ? Alors d'abord, on va commencer par essayer de lui donner un nom à cette grande région, parce que je m'étonne que ni l'État ni les présidents sortant des trois régions n'aient pas défini un nom pour cette grande région. Vous avez une idée, donc déjà, j'imagine ? Moi, j'ai surtout l'idée de consulter les citoyens, parce que je crois que beaucoup de choses sont vécues par les citoyens, dont moi-même, une fois encore, juste une femme d'entreprise engagée en politique. On se dit, on subit un certain nombre de choses. Et je pense qu'il faut être acteur plus que spectateur. Et je crois que c'est important que les citoyens de cette grande région définissent eux-mêmes le nom qu'ils ont envie de donner à cette grande région. Donc une consultation populaire ? Absolument. Est-ce que vous, vous avez quand même une petite idée déjà, une envie ? Il y a plusieurs idées qui se dessinent, bien évidemment. Ça dépend si on fait prévaloir l'histoire et la grande histoire d'Aliénor d'Aquitaine, par exemple, ou si on n'est plus sur la géographie ou les spécificités de cette grande région, qui va avoir une façade atlantique extrêmement vaste et qui va être un des atouts de cette grande région. Donc tout ça, moi, je n'ai pas envie d'imposer mes choix. J'ai envie d'écouter les gens et d'être à la rencontre des citoyens pour voir ce dont ils ont envie et ce à quoi ils aspirent. Ça, c'est le premier point. C'est évidemment le nom de cette grande région. Ensuite, peut-être que cette grande région et Alain Rousset, puisque vous en parlez, a expliqué que ça allait coûter plus cher. Je pense que ça, c'est quelque chose que les citoyens ne peuvent plus entendre. Ça, ce n'est plus possible. Si on n'est pas capable de faire mieux avec moins, on n'arrivera pas à sortir la France de l'ornière et on n'arrivera pas à répondre aux problématiques des citoyens. Donc l'idée est aussi de faire de la cohérence de cette région et d'essayer de ne pas augmenter les dépenses de cette grande région, de la gérer intelligemment au bénéfice de ses habitants et surtout aussi de recréer de la proximité parce que ce territoire va être très grand, très vaste. Et donc l'intérêt de la préfiguration de cette grande région, c'est aussi de regarder où sont les points forts de cette grande région. Je parle à la fois au niveau de ses habitants et de l'économie de la grande région, mais aussi au niveau même de l'administration. Par exemple, le conseil régional actuellement à Poitiers, que va-t-il devenir ? Que va devenir cette structure dans votre esprit ? Je pense qu'il est encore un peu tôt pour répondre très précisément. Mais si je devais vous donner quelques pistes, il ne fait pas de doute que c'est Bordeaux qui a été choisi bien avant moi comme étant la capitale de cette grande région. Mais il est clair que nous n'allons pas concentrer toutes les fonctions à Bordeaux, bien au contraire, et qu'il faudra, en Limousin et en Poitou-Charente, garantir le maintien de certains types d'activités, mais ne pas le faire en disant on ne change rien et on ne fait que l'addition de trois régions ou l'addition de trois taux de chômage ou l'addition de trois politiques socialistes, mais plutôt la multiplication de cet ensemble pour essayer de tirer tout le monde vers le haut et de garder les fonctionnaires dans les directions administratives qui sont les plus pertinentes et de les concentrer dans les différents territoires là où on jugera que c'est le plus efficace. Virginie Calmet, il nous reste 2 minutes 30, ça passe très vite évidemment cette première émission. Concernant l'aménagement du territoire, les transports, cet axe LGV, la LGV va arriver à Bordeaux en 2017, venant de Paris, mais ensuite faut-il aller vers Toulouse, vers le Pays Basque ? Et comment est-ce qu'on finance cette éventuelle voie ? Comme ça ne vous a pas échappé sur ce sujet, il y a eu une forme d'union sacrée des politiques pour plutôt soutenir ce projet et dire que Bordeaux ne peut pas être le cul-de-sac. C'est aussi votre position ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, je suis une femme qui vit dans son temps et que la LGV appartient à son temps. Donc bien sûr, on ne peut pas être contre le fait... Et on finance comment alors ? C'est la bonne question. Pour l'instant, pas de réponse très définitive. Je suis une femme très pragmatique et je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas tomber dans les promesses politiciennes pour faire plaisir aux électeurs. Il faut être pragmatique et regarder effectivement, et l'État devra apporter une réponse à cette question, comment on va la financer et très concrètement, est-ce que vraiment ça a des chances de se faire ou pas ? En quelques mots, puisqu'on parle LGV, l'axe Poitiers-Limoges avec ce projet LGV, une enquête d'utilité publique actuellement en cours, est-ce que ça a du sens pour vous ? C'est trop tôt pour vous répondre. Moi, j'étais dans le Limousin il y a deux jours. J'ai envie d'être aussi à la rencontre des territoires, des spécificités territoriales. Là, vous êtes en train de mettre l'accent sur Poitiers-Limoges. C'est une vraie spécificité territoriale. Et dans cette grande région, il va falloir garder les particularités des départements concernés. 12 départements, c'est vaste. Et pour vous répondre, il faudra d'abord et avant tout que je sois allée à la rencontre des uns et des autres pour bien comprendre ce que sont les plus et ce que sont les moins de ce type de solution. En 40 secondes, je sais que c'est court, mais donc vous êtes à la mairie de Bordeaux, aux côtés d'Alain Juppé, vous allez être candidate au régional et vous allez certainement prendre une place. Vous avez déjà pris une place aux côtés d'Alain Juppé pour la primaire, pour les présidentielles, la primaire à l'UMP. Quel sera votre rôle à côté d'Alain Juppé dans ce domaine-là ? Pour le moment, c'est-à-dire depuis qu'il s'est déclaré depuis septembre dernier, j'ai animé pour lui, pour les primaires, un groupe de travail sur l'entreprise, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise issus de la société civile pour bâtir un projet plutôt microéconomique, macroéconomique. Mais comme je viens de vous le dire, je vais d'abord et avant tout me consacrer dorénavant à cette grande région. En 10 secondes, à combien estimez-vous vos chances de gagner cette élection régionale ? Rien n'est joué d'avance, mais je pense que nous allons gagner parce que les citoyens comme moi ont envie que ça change. Virginie Calmes, merci d'avoir accepté ce matin l'invitation de la Voie libre. Nous aurons l'occasion de reparler de ces élections régionales dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. C'est la fin de cette émission. Dans quelques instants, le journal de la mi-journée. Excellent après-midi. Merci. Merci.